Nous devons nous soumettre au ministère de la prière. Vous devez obtenir la grâce de Dieu. Je prie pour que vous croyez en ce que je vous enseigne. Je peux vous dire que la plupart des croyants ne se gênent pas pour la compréhension. Pour beaucoup de croyants, ils pensent comme si c'est la force et l'énergie investie qui est égale au résultat. Ce n'est pas le cas. La plupart des croyants ne prient pas selon les Écritures. La plupart des croyants ne prient pas selon la connaissance. Que telle sorte de prière sera ratée. L'apôtre Jacques a dit qu'il est possible pour quelqu'un qui prie de rater. Il dit qu'il ne recevra rien du Seigneur. Savez-vous à quel point vous serez une bénédiction si les gens savent que votre prière fonctionne réellement ? Alors quand vous leur dites que je veux prier pour vous, ils sont très heureux. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je veux prier pour vous » et la réponse qu'on leur donne c'est le rire. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas retenu le sujet de la prière. Vous ne comprenez même pas ce qu'ils disent. Changez ce récit avec détermination. Vous ne devez pas seulement prier, mais vous devez comprendre la juridiction et l'attribution de la prière. Une fois que vous êtes assis, même si ce n'est que pour une seule minute, j'aimerais que vous commencez à prier et obtenir la grâce de Dieu. Que vous soyez assis à l'intérieur ou à l'extérieur, obtenez la grâce. Dites du plus profond de votre cœur. Père, j'obtiens la grâce de retrouver ma prière au nom de Jésus. Je peux prier pour des choses négatives dans ma vie. Je peux prier Dieu dans ma vie et mon destin. Si vous voulez vous diriger vers la maîtrise, vous devez comprendre la prière. Écoutez-moi. La Bible recommande et approche la prière, le plus efficace de cette dimension de la prière. En second, prier dans l'esprit, c'est de prier la promesse de Dieu. Esaïe 41, verset 21 dit ceci. Vous, les dieux des nations, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Cela signifie que Dieu ne peut pas s'engager envers les croyants en dehors de la disposition et l'autorisation des écritures. La parole de Dieu définit la limite de l'engagement de Dieu envers les croyants. Approchez la prière comme un système juridique dans le règne de l'esprit. Ne dites pas simplement que Dieu me bénisse. Dieu, je suis fatigué de ma vie. Comme l'a dit Esaïe, vous, les dieux des nations, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Sommes-nous ensemble? Alors le diable est en train de perturber votre famille, de perturber votre vie. Et vous, vous dites que je suis fatigué de cette situation. Nom de Jésus. Je vous assure que vous êtes en train de rapporter votre situation, mais vous n'avez pas prié. Quel est le fondement? Dieu, bénis-moi. Où se trouve le fondement? Si Jésus-même, lorsque Satan lui apparut, a dit ceci. A dit qu'il est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui donne la force à votre prière. Ce n'est pas ce que vous dites qui donne la force à votre prière. C'est ce qui est écrit. Dites ce qui est écrit. Lorsque vous dites ce que vous voulez, ou lorsque vous dites ce qui se passe, ce n'est pas la prière. C'est lorsque vous connaissez ce qui a été écrit, ce que Dieu a dit, que cela devient une prière. Lorsque vous commencez par dire, Père, ta parole dit ceci. Vous citez cela en ajoutant ce que vous demandez. C'est là que vous priez. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui se battent, se torturent et pensent qu'ils prient. La promesse de Dieu dont nous parlons ici, la parole de Dieu contient trois choses essentielles. Chaque fois que vous ouvrez les écritures, la parole de Dieu est une capture des principes, des promesses et des prophéties. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous interagissez avec, premièrement, la promesse de Dieu. Deuxièmement, le principe du royaume. Et en troisième position, la prophétie. Si vous êtes un leader d'un groupe de prière, que ce soit ici ou ailleurs, ne dites pas seulement aux autres de prier. Apportez les écritures qui soutiennent ce dont vous demandez. Si ce n'est pas le cas, je vous garantis que vous perdez votre temps. Vous risquez de dire des choses et de mélanger des choses qui ne sont pas de Dieu. Lorsque vous voulez prier, liez-vous toujours à la parole de Dieu. Père, ta parole dit ceci. Et vous apportez ce dont la parole dit. Lorsque vous le dites, vous êtes en train de déclarer ce qui a été écrit dans la Bible. Et lorsque vous êtes en train de le dire, Satan est en train de vous écouter. Et ça, c'est le fondement de ce dont vous êtes en train de parler. L'écriture, la parole. Ce n'est pas seulement ce qui a été écrit qui vous bénira. Mais c'est ce qui a été écrit et que vous avez fait sortir en vous engageant dans la compréhension de la place de la prière. Donc, votre mission, si vous voulez vous engager dans la mission de la prière, spécialement si vous avez compris, c'est de vous assurer que vous avez la passion pour apporter les écritures qui deviennent la base de vos définitions et de faire votre pétition. Ne vous contentez pas seulement d'aller prier. Maintenant, l'Internet favorise beaucoup. Si vous voulez prier concernant votre santé, allez sur l'Internet et tapez la prière concernant la santé. Et plusieurs écritures vous viendront. Et à vous de choisir combien vous allez utiliser. Si vous prenez deux ou trois, vous pouvez les utiliser. Si nous n'enseignons pas le pouvoir de la prière, comment atteindre la maîtrise dans la prière, plusieurs personnes cesseront de prier parce qu'ils sont fatigués de prier. Juste parce que leurs prières ne fonctionnent pas. Les prières qui fonctionnent sont des prières qui viennent de l'esprit. Les prières en dehors du ministère, en dehors de la parole, en dehors de l'esprit, ces prières ne fonctionnent pas. Cela devient comme une émotion, une perte d'énergie. La prière se base sur ce que vous voulez en vous connectant à la parole de Dieu. Votre première mission, c'est de faire ressortir ce qui a été dit dans la parole de Dieu et qui est relié à ce dont vous voulez. La Bible dit que c'est une confidence lorsque vous demandez quelque chose en rapport à ce qu'il a dit. Et cela permettra qu'il vous écoute. Merci.